Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voulais vous parler, ou plutôt vous donner quelques conseils si vous êtes un petit peu perdu dans votre vie, quoi faire, quels sont les premiers pas à faire. En effet j'entendais ces derniers temps beaucoup de personnes en burn-out, perdues, qui ne savaient pas quoi faire par rapport à leur travail ou la situation dans laquelle elles étaient. Alors les conseils que je vais donner ne s'appliquent pas qu'aux burn-out, mais à toute personne qui se sent un petit peu perdue, qui ont des décisions à prendre, qui voient des changements arriver dans leur vie, et ça paraît assez difficile, assez compliqué. Alors une des premières choses que je remarque, c'est que souvent on va beaucoup s'agiter, c'est-à-dire que quand on voit un changement arriver, un grand changement arriver dans sa vie, qu'on n'a pas forcément envie, parce qu'on préférerait que ce soit comme avant, où on a préféré ne pas être déstabilisé par ce changement, mais qu'on est obligé de prendre des décisions et de faire quelque chose, on va rapidement s'agiter dans tous les sens, voyez, on va vraiment vouloir éviter la situation qui arrive vers nous, faire le moins de changements possibles, voilà, on va vraiment un peu s'agiter, ruminer aussi, beaucoup penser. Mais le problème, c'est que dans ces situations-là, quand on s'agit de beaucoup, on n'a pas le temps, on ne prend pas vraiment le temps de voir vraiment ce qui se présente à nous. Et on va peut-être louper quelque chose, prendre les mauvaises décisions. Donc le premier conseil que j'aurais à vous donner, c'est déjà de vous arrêter de faire une pause, d'accord ? S'il y a quelque chose de désagréable, une situation inconfortable dans laquelle vous êtes et que vous voulez en changer, c'est tout à fait compréhensible, mais avant de pouvoir en changer, il faut d'abord observer, donc s'arrêter, faire une pause, ne pas vouloir absolument trouver quelque chose là, rapidement se précipiter dans une solution qui n'en sera finalement peut-être pas une, et prendre des mauvaises décisions. Donc s'arrêter, observer la situation, écrire peut-être dans un carnet la situation, poser des mots dessus, poser à l'écrit ce qui se passe pour vous, comment vous vous ressentez et qu'est-ce que vous souhaiteriez. Mais déjà, rien que faire ça, ça peut déjà vous soulager. Parce que c'est un peu, quand on s'agite, c'est un peu comme dans une situation, on n'a pas encore tous les tenants, les aboutissants, c'est pas trop vers où ça va aller. On est un peu dans le brouillard, et s'opposer, s'arrêter un instant, accepter de ralentir, même si on est dans l'inconfort, ça permet finalement de dissiper le brouillard déjà dans un premier temps, ou en tout cas en partie, d'accord ? Et puis, surtout ce que je vois, et ça notamment pour le burn-out, mais ça peut être aussi la dépression, et pour d'autres moments de vie, ou des crises de vie, où on n'est pas dans une situation agréable, on aimerait en sortir vite, c'est que souvent, on n'accepte pas non plus ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'on s'agite, et qu'on cherche absolument une solution dans l'immédiateté, qu'on veut quelque chose de rapide et efficace. Donc on va avoir du mal à accepter, mais du coup, quand on n'accepte pas, c'est qu'on a peut-être en partie, on est dans le déni de ce qui se passe pour nous, on ne veut pas voir les choses en face. Et or, il y a eu des études qui ont montré que l'acceptation d'une situation inconfortable, ou comme d'une émotion désagréable, c'est pareil, permet en fait de réduire la douleur ressentie par rapport à cette situation, cette émotion. Pourquoi ? Tout simplement parce que déjà, si on l'accepte, ça ne veut pas dire être dans le déni, justement, ça ne veut pas dire « Ah oui, j'ai cette situation, mais tout va bien, j'accepte. » Non, ça c'est être dans le déni. C'est plutôt dire « Ah oui, j'ai cette situation qui m'incommode très fortement, il faut que j'en change. » Je vais essayer de trouver des solutions adaptées qui vont vraiment me correspondre et me convenir et je ne vais pas être dans la fuite, parce que c'est ça le danger, c'est être dans la fuite ou le déni et surtout fuir et prendre la première solution qui semble être bonne, mais on n'aura pas vraiment réfléchi « Est-ce que ça nous convient vraiment au fond de soi ? » Alors que quand on prend le temps, qu'on accepte et du coup, on va réduire la douleur, on va accepter ce qui vient à nous, l'épreuve qui vient à nous et surtout, on va aller chercher des solutions concrètes et on prend en compte cet inconfort. On dit « Voilà, là, je suis dans une situation assez inconfortable, j'ai beaucoup de pensées, je rumine, je dors mal, je dois faire des gros changements, que ce soit au niveau de la famille, du travail, peu importe. » Je vais quand même prendre le temps d'y réfléchir et voir qu'est-ce qui va être sur le long terme du coup, une vraie solution, qu'est-ce qui va me correspondre, qu'est-ce qui va être bon pour moi. Donc le premier conseil, c'était vraiment s'arrêter, se poser, réfléchir tranquillement à ce qui se passe pour soi, éventuellement écrire si ça peut aider, mais ne pas s'agiter dans tous les sens. C'est plutôt arrêter d'être dans le faire, faire « Il faut que je fasse ci, ça » pour éviter ce qui vient à moi ou pour vite m'en sortir, mais plutôt s'arrêter un instant. Ça peut être réfléchir quelques minutes, quelques heures, se prendre une semaine, un mois, où tous les jours, on va tranquillement réfléchir à cette situation-là. Et puis se dire « Ok, pour le moment, je n'ai pas de solution, mais je vais en chercher une. Et quand je vais en chercher une, je vais chercher des solutions concrètes qui vont me correspondre. » Voilà, quelque chose qui va être ok avec moi et pas juste pour fuir, pas juste pour ne pas ressentir la douleur, l'inconfort sur le moment. Parce que si vous ne choisissez pas vraiment la bonne solution qui est pour vous, ou si c'est quelque chose uniquement pour fuir, le problème va revenir parfois vite, parfois plus dans quelques années, mais ça va revenir en fait, vous repoussez le problème à plus tard. Donc en fait, on ne résout pas vraiment cette difficulté. Voilà, en tout cas, j'espère que peu importe ce que vous vivez, si en ce moment, vous avez des difficultés, ça rumine beaucoup, vous êtes peu apaisé, vous êtes très stressé, vraiment prenez beaucoup de temps pour vous, c'est important. Essayez de relativiser aussi et accepter ce qui vient à vous. On vit tous des événements plus ou moins désagréables dans la vie. On a tous nos moments, on se sent perdu, on ne sait pas par où aller, on aimerait vite, vite, vite s'échapper. Moi-même, j'ai connu ce genre de moment, mais il y a toujours la lumière au bout du tunnel. On trouve toujours des solutions, c'est toujours possible, mais plus longtemps on fuit, plus longtemps on évite ce qui vient à nous, plus longtemps ça va rester finalement. Voilà, en attendant, je vous souhaite une très bonne continuation et puis à bientôt. Sous-titrage ST' 501